Merci, M. le maire. Cette délibération, effectivement, conserve une subvention exceptionnelle attribuée donc au Centre social et culturel des comptes de 110 000 euros. Cette subvention est destinée au recrutement de trois personnes dédiées au secteur de Pugnay. En décembre 2019, le tribunal administratif a prononcé la liquidation judiciaire du Centre socioculturel de Pugnay avec arrêt des activités. La ville, Grand-Chambéry, la CAF et le collectif des habitants ont travaillé ensemble pour assurer un service et des activités pendant une période transitoire. Comme le comité de pilotage mis en place par l'étude de l'animation de la vie sociale l'avait préconisé avec les objectifs suivants. Maintien de l'animation de la vie sociale, maintien des services publics et développement d'animation pédagogique à destination de la jeunesse. Nos remerciements vont particulièrement au service de la ville, de Grand-Chambéry et de la CAF, mais également aux nombreux bénévoles du collectif des habitants qui assurent au quotidien ces activités depuis le mois de décembre, sans qu'aucune fermeture ni rupture n'ait eu lieu. Voilà, donc je vous demande donc d'adopter cette délibération avec versement des 110 000 euros pour cette année, pour l'année 2020, pour cette année transitoire. Merci. Il y a une erreur dans la délibération, ce n'est pas le tribunal administratif, c'est le tribunal de grande instance, puisque c'est une association qui a déposé le biais. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Fajot ? Oui, je crois qu'on peut se féliciter de cette période transitoire, en espérant qu'elle dure le moins longtemps possible. Donc j'ai vu que c'était une expérimentation d'un an qui est proposée, donc ce sera certainement le temps nécessaire à la réflexion, sachant que les habitants de Punier souhaitent vraiment le retour d'un centre social et culturel de pleine compétence dans leur quartier. Est-ce qu'actuellement, il y a déjà des travaux, des réflexions qui sont engagées avec les partenaires ? Il y a la ville, il y a la CAF et puis il y a d'autres partenaires. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont déjà avancées sur la possibilité, je dis bien la possibilité, parce que je ne sais pas si techniquement et juridiquement c'est possible dans cette période, d'avoir des perspectives quand même d'un retour vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un centre social et culturel de pleine compétence. Deuxièmement, c'est sur le financement, donc 110 000 euros, c'est à peu près, vous avez dû faire, c'est peut-être le premier trimestre, parce que je crois que l'année dernière, la subvention globale était de 162 000 euros de mémoire, mais je ne vois pas être très loin de la vérité. Est-ce qu'il y aura aussi possibilité d'abonder cette subvention si vraiment il y avait une reprise de l'ensemble des activités et pour répondre aux besoins des adhérents et aussi de la population de Puglier ? Très bien, la main qui s'est élevée, M. Serrino, non, vous aviez demandé la parole, non ? Alors, Mme McCollin-Cocky. Alors, pour répondre à votre première question, donc c'est la CAF, effectivement, qui va accompagner les habitants pour voir à quoi correspond leur projet et surtout ce qu'ils souhaitent en faire. Alors, on nous a déjà présenté au mois de janvier l'ensemble des activités et ce que les habitants souhaitaient voir perpétuer sur leur secteur. Et en fonction de ce projet, pré-projet, l'accompagnement de la CAF va les aider à voir quelle est la structure la mieux adaptée à ce projet. Donc, c'est déjà en cours, effectivement. Il y a déjà eu beaucoup de réunions et la CAF travaille vraiment presque au quotidien, comme nous, avec les habitants. Pour répondre à votre deuxième question, les 110 000 euros servent à l'accompagnement, donc, des trois salariés qui sont proposés. Alors, effectivement, il y avait à peu près 170 000 euros dans les années précédentes, mais il faut savoir qu'il n'y a plus de postes de direction. Donc, les 110 000 euros ont été estimés suffisants pour la période d'un an pour accompagner ces trois postes et les activités qui sont afférentes. Voilà. Deux remarques. Oui, allez-y, M. Fajot. Non, mais je voulais voir si ça suffit, parce qu'il y a aussi les frais de fonctionnement courant. Bon, ben, ils ne sont peut-être pas énormes, mais comment ils vont être couverts, comment ils vont être financés ? Si vous me parlez des salariés, j'ai bien compris qu'il y avait trois salariés, enfin, deux et demi ou trois, peu importe, mais les frais de fonctionnement courant. C'est compris dedans, oui, mais tout a été calculé. Bon, moi, trois réflexions. La première, je voudrais saluer la lucidité et le courage du dernier Conseil d'administration, de cette structure, qui a fait face à l'accumulation d'erreurs du passé, d'erreurs diverses et variées, sur lesquelles je pense qu'il n'est pas le lieu d'épiloguer. D'autant plus qu'il y a tout un tas d'affaires qui sont pendantes devant des tribunaux. La deuxième observation que je voulais faire, c'est que dans cette décision, la ville, par la voix de Nathalie Colin Coquille, a toujours été très claire sur le fait que nous voulions maintenir une structure. Je l'ai d'ailleurs confirmée dans un écrit, et la présidente du centre social des combes m'a remercié la semaine dernière pour la clarté de l'écrit qui a été transmis. Maintenant, c'est vrai que la période est un peu agitée, et on sait pourquoi, mais passé le 30 mars, passé le 22 mars, il faut qu'on arrive à mettre tout le monde véritablement autour d'une même table, en sortant des sous-entendus, des malentendus, etc., pour essayer d'avancer vers une solution. Parce qu'il serait dommage qu'il n'y ait plus aucune participation des habitants organisée dans ce quartier. Après, la manière administrative dont les choses se feront, c'est une deuxième phase, mais il faut déjà qu'on arrive à travailler sur le projet, et que tout le monde soit autour de la table sur le projet, qu'il n'y ait pas 36 groupes qui travaillent chacun dans le coin sur ce qui serait bien pour le secteur. Voilà. Je soumets donc ce rapport aux voix. Il y a été des oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté.